La grande route vers l'abîme de feu Je me suis endormi après la prière, un ange m'a réveillé à l'aube et a commencé à me faire voir des visions, j'ai vu un large chemin plein de pierres précieuses et au bout de ce chemin, il y avait un grand abîme de feu, j'ai vu le pasteur qui est mon voisin, je ne fais pas partie de son troupeau, j'ai vu une foule de gens marchant sur le large chemin de pierres précieuses, le berger était devant ce peuple mais il ne savait pas qu'au bout de cette route il y avait un abîme de feu, il a conduit les gens à penser que c'était la bonne route, une voix a dit, ce chemin plein de pierres précieuses et l'évangile de l'argent qui mène au bien-être de tous ceux qui le cherchent, dans la vision, j'ai marché contre le peuple, ils étaient à gauche de la route et moi à droite, je suis descendu sur un sentier désert sans pierres ni beauté, une voix a dit, vous êtes sur le bon chemin, c'est mon chemin, ce chemin est simple et personne ne s'en félicite, mais le peuple a continué à suivre les gens qui étaient fascinés par la beauté de la route, la voix a dit, les pierres précieuses signifient la beauté du monde, qui sont des dépendances à la prostitution, à l'argent et des biens matériels de cette voix qui sont périssables, la Bible dit n'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, j'ai vu une sœur de la Congrégation de Dieu s'inscrire pour un site en ligne sur les amitiés et relations adultères, cette femme est ma voisine, elle a pris rendez-vous avec cet homme et a trahi son mari qui eut été diacre de l'église, cette femme a prêché dans l'église et a fait plusieurs campagnes pour que le feu tombe du ciel sur des pécheurs impénitents, elle s'habillait bien et couvrait son corps de robe sainte mais elle menait une vie chrétienne prétentieuse et extérieure, je la vis descendre sur le sentier sombre et s'approcher de l'abîme du feu, Jésus a dit, la mort vient pour elle car ses transgressions la poussent vers la mort, cette femme dit que son mari ne l'aime pas et qu'il ne la satisfait pas, à vrai dire, elle est possédée par le démon de l'adultère mais elle ne le sait pas, lorsque vous revenez sur terre, dites-lui de se repentir et de traiter son mari bien avant sa mort de peur qu'elle soit inculpée et jugée pour ses péchés, j'ai vu une jeune fille qui fait partie du groupe de louanges de son église, elle vient de l'église baptiste et travaillait comme dans la communication téléphonique, elle a toujours parlé à son pasteur qui travaillait comme employée de magasin et donnait toujours la grande dîme à l'église, elle obtenait beaucoup d'argent dans la prostitution en vendant son corps onéreux, sa dîme était donc formidable et plaisait à son pasteur, son pasteur ne savait pas qu'elle vendait son corps et que cela devrait être le temple du Saint-Esprit, plusieurs des membres de l'église s'intéressaient à elle et ont même demandé à l'épouser, mais elle a refusé car elle était satisfaite de son travail, Jésus a dit, elle ne veut pas se marier parce qu'elle est possédée par une légion de démons de la prostitution qui ne laisse personne l'aimer, et se marier, préférant plusieurs hommes par nuit, je n'accepte pas sa dîme de prostitution, à ton retour, dis-lui de se repentir, car ce sera difficile pour cette jeune femme si elle continue à scandaliser ma parole, la fille a également emprunté ce chemin de destruction, Jésus a dit, votre église marchera bientôt sur ce large chemin de la destruction, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, tôt le matin, dans la vision vraie, j'ai vu une lumière sortir du ciel, plus je me rapprochais, plus elle devenait puissante, l'esprit du Seigneur a rendu témoignage en moi qu'il était un ange de Dieu, alors j'y suis entré immédiatement, ma chambre après cela, mon esprit a quitté mon corps et l'ange a pris ma main, nous avons commencé un voyage spirituel, soudain, nous sommes arrivés à une large porte, où j'ai vu la multitude de personnes traverser la porte, l'ange a dit, ils sont dans la voie de destruction, j'ai vu différentes personnes, de toutes les races, différentes langues, différentes tribus de toutes les régions du monde, la porte était assez large pour les contenir, certains sur cette large route parlaient même en langue, j'ai demandé l'ange à propos de ces gens, il me dit, ce sont des chrétiens qui prétendent être toujours sur le bon chemin, mais ont déjà échoué, car ils refusent de se reconnaître là où ils sont tombés, leur parler en langue est faux, révélation 2 verset 4, néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, car tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repends-toi, et des premières œuvres, ou bien j'irai vite vers toi et je retirerai ton chandelier de son lieu, à moins que tu ne te repentes, l'ange me dit, beaucoup de ces personnes dans la voie large se livrent encore au péché, ils commettent le péché dans le secret et prétendent avoir raison avec Dieu, ils sont des réticents dans le cœur et ils ne peuvent pas voir Dieu à moins qu'ils ne se repentent et abandonnent leur voie impure, proverbe 6 verset 25 ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne la laissez pas non plus vous prendre avec ses paupières, puis j'entendis une voix forte avertir ceux qui empruntaient la grande route en disant, faites demi-tour, la fin de cette route et la destruction, mais personne parmi eux ne se souciait de l'avertissement vocal, personne ne prêtait attention à la voix, et j'ai vu que celui qui parlait et avertissait ce peuple pleurait amèrement pour leur âme, entrer par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, puis l'ange m'a montré la fin de la grande route, j'ai vu une très grande fosse, et un démon se tenant dessus, riant et se moquant de ceux qui voyageaient sur la grande route, à l'intérieur de la fosse, j'ai vu un feu qui brûlait, et le son de celui-ci était semblable à celui d'une mer agitée, pourtant, les personnes qui empruntaient la grande route ne s'en sont jamais occupées, car la grande route est libre et sans difficulté, chaque personne aimait voyager dans ce grand route, mais ne faisait pas attention au tourment éternel qui les attend, puis la voix cria à nouveau, retourne en arrière, le bout de cette large route est porte et la destruction éternelle, tourne maintenant, puis un homme dans la grande route s'arrêta et tomba à genoux en criant pitié et demandant la miséricorde de Dieu, du coup la charge sur son dos disparut, car tout le monde dans la grande route portait des gros charges sur leur dos, qui étaient serrés avec eux, qui étaient leurs transgressions, après la disparition de la charge, l'homme a disparu de la grande route, le démon qui les attendait au bout du chemin s'est énervé parce que l'homme a disparu, le démon veut que toutes les personnes qui empruntent la grande route puissent tomber dans ce vaste et terrible gouffre d'enfer, puis j'ai vu la charge de cet homme qui a disparu de son dos au pied de la croix de Jésus Christ, Ephésiens 1 verset 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, j'ai vu Jésus Christ, le sang sortait de son corps, il baissa les yeux sur la croix et dit, j'ai tout payé, tes péchés sont pardonnés, Romains 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car avec le cœur l'homme croit à la justice, et avec la bouche la confession est faite au salut, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui n'aura pas honte, car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur est toujours riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, J'ai vu comment les gens sont arrivés au bout de la route et sont tombés dans la grande fosse terrible et ont crié, mais il était trop tard pour eux de faire demi-tour, pourtant, d'autres ne prêtent aucune attention à leur cri, car leur cœur est obscurci et ils détestent la voie du salut, Galatien 3, 1-2 Galates insensés, qui vous ont envoûté, afin que vous n'obéissiez pas à la vérité, devant qui Jésus Christ a été manifestement manifesté, crucifié parmi vous ? Est-ce la seule chose que j'aurais appris de vous, reçu et de l'esprit, par les œuvres de la loi ou par l'audition de la foi ? J'espère que vous ne parcourez pas la grande route, car la fin de chaque voie perverse est la destruction, après tout ce que j'ai vu sur la grande porte et le large chemin qui mène en enfer. L'ange m'a pris la main pour continuer notre voyage, dans cette vision jetée dans un endroit qui était comme un désert, il n'y avait rien, pas d'arbre ou de maison et de construction, puis Jésus m'a transporté à un carrefour. J'ai vu deux routes devant moi, une route était spacieuse et l'autre étroite, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne sur la route étroite mais j'ai vu des milliers de personnes sur cette route spacieuse et large. J'ai remarqué que ces foules avaient l'air pieuses, ces personnes étaient habillées avec modestie, ils ne portaient ni bagues, ni bijoux, ni bracelets, les femmes n'étaient pas en culottes, ils avaient la tête couverte, il y avait aussi des hommes de Dieu dans la foule, il y avait aussi des adolescents parmi ces personnes, certaines personnes chantaient dans la gloire de Dieu, d'autres priaient en langue et avançaient, je me suis dit que ce sont des chrétiens comme moi, donc je devrais les suivre, puis je les ai rejoints sur la grande route, peu de temps après, une voix puissante retentit au ciel en disant, Victoire, sort de cette foule, je me demandais qui c'était et qui connaissait mon nom ici, puis tout à coup, la main du Seigneur me saisit et me sortit de la foule qui se dirigeait sur cette route spacieuse et me ramena à la croisée des chemins, le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu devant moi et a dit, Victoire, tous ces gens sont des chrétiens mais ils ne se sont pas purifiés dans leur marche, ces gens vont à l'église et donc ils sont vêtus différemment du monde, ils se sont depuis et de parures extérieures et des maquillages, mais leur cœur est plein de mensonges, plein de fornications, plein de haine, plein d'hypocrisie, ils sont sur la grande route de l'enfer, leur cœur sont loin de moi mais leur bouche me professe, tu ne peux pas les rejoindre maintenant, tu as encore beaucoup à faire pour Dieu, tu y retournes, tu n'as pas terminé ta mission dans le monde, Jésus a dit, venez et voyez, pourquoi vous devez revenir en arrière et parler au monde avec une grande passion, quelques secondes plus tard, nous étions sur une autre route, cette autre route contrastait nettement avec le chemin étroite, en ce sens qu'elle était large et que beaucoup de personnes qui étaient, ces gens dans la voie large allaient vite sans prendre le temps de parler à qui que ce soit ou de se saluer, qui sont-ils ? J'ai demandé, ce sont ceux qui n'ont pas eu le temps de se repentir de leur vivant, répondit Jésus, mais laissez-moi le parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard, plaidez-je, il me dit, il est déjà tard, aucune prédication n'est faite au paradis ni en enfer, pour tout chose, il y a du temps, si quelqu'un ne se repent pas dans le monde, peu importe la façon dont il va demander pardon ici, son occasion de se repentir est révolue, il n'est pas possible de se repentir au paradis ou en enfer, mais de nombreux chefs religieux ont soutenu que l'âme échapperait au jugement et aurait une procession triomphale devant la porte du ciel, s'il était un fervent dans leur religion, certains prédicateurs ont même confirmé qu'aucun mortel ne devait s'attendre à être libéré du péché, ce qui n'était possible qu'après la mort, certains érudits et théologiens ont également argumenté contre l'existence de l'enfer, il me dit, tu comprendras mieux très bientôt, je répondrai à vos questions quand nous serons au bout de cette route, j'avais hâte d'être à l'endroit où l'ange m'emmenait, pendant ce temps, tant de gens descendaient précipitamment dans la vallée et la route et il devenait de plus en plus sombre au fur et à mesure que nous descendions, après un trajet relativement long de sept minutes à venir, la nuée de nuages gris éterne a commencé à s'empiler sur notre front et il n'y avait pas assez de lumière pour voir les gens sur la piste, l'ange me dit, après cette porte, vous verrez la demeure des âmes perdues, ce sont les âmes de ceux qui ont négligé leur fin quand ils étaient dans le monde, mais j'entendais déjà des bruits horribles de gens qui criaient dans la vallée, oui, c'est là que je t'emmène, répondit l'ange, quand j'ai entendu cela, j'ai encore eu peur, certaines personnes que vous ne vous attendez pas sont là, l'abîme s'est considérablement élargie au cours des dernières années, et chaque fraction de seconde, des centaines d'âmes s'y précipitent, j'ai ajouté, du coup j'ai vu tout commencer à tourner, je me sentais rouler dans une grande noirceur, je ne pouvais pas voir le tunnel, mais je roulais, je ne pouvais rien voir, puis je me suis retrouvée debout sur la route, je veux décrire cette route, quand je me suis tenue sur la route avec l'ange, c'était très beau, ce qui m'a étonné, ce sont les fleurs, je ne connaissais pas leur nom, je n'avais jamais vu de fleurs comme celle-ci sur terre, chaque fleur avait son propre arôme et elles étaient si belles, j'y ai tellement prêté attention que je n'ai même pas cherché à savoir si l'ange était toujours là, je ne l'ai pas regardé et je n'ai aucune envie de lui parler à cause des fleurs, ils m'ont captivé parce qu'ils étaient si beaux, ils étaient pleins d'arômes et l'air était si bon, j'ai savouré ça, nous avons marché et l'ange était silencieux, nous avons marché tranquillement comme ça pendant un long chemin, cette route, avec des fleurs partout, semblait aller très loin, alors que nous marchions, les gens ont commencé à apparaître sur la route, ils marchaient dans la même direction sur la route, quand je les ai approchés, j'ai reconnu mon église et mon groupe de jeunes, même beaucoup de personnes âgées, frères et sœurs, j'ai vu les visages d'autres personnes dont je me souviendrai du reste de ma vie, si je les voyais dans la vie, je leur dirais que je les ai vus sur cette route, je leur demandais pourquoi vont-ils au bout de cette route, même s'ils sont encore en vie sur terre, ils sont sur la terre vivant leur vie, ils continuent de marcher sur cette route qui était la voie large ménant vers l'abîme, en marchant, j'ai vu beaucoup de russes que je connaissais, qui croyant qui connaissaient Dieu, j'ai remarqué un pasteur qui lisait sa Bible chapitre par chapitre, verset par verset, les gens marchaient sur cette route en groupe et discutaient, je pensais, c'est bon de lire la Bible, j'ai vu beaucoup de visages que je connaissais et beaucoup que je ne connaissais pas dans la grande route, lorsque je suis arrivé à un certain point sur la route, j'ai consacré toute mon attention au bout de la route, même au début, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, parce que j'ai remarqué que de la fumée montait au bout de la route, maintenant, je pouvais voir la fumée noire, du coup j'ai entendu les gens crier et implorer la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire ces voix, c'était horrible, mais même à ce jour je les entends et comment ils pleurent, je pouvais entendre le crépitement, c'était un feu très chaud, c'était très loin, mais je l'ai entendu clairement en me rapprochant, jusqu'au bout de la route, cette fumée a brûlé mon corps, ce n'était pas du feu, c'était juste de la fumée, j'ai dix-neuf ans et j'ai été proche de l'enfer pendant trois heures, mais maintenant, un mois et une semaine plus tard mon corps ressent beaucoup de douleur, mais maintenant, je souffre moins qu'avant, quand je venais ici parler, le Seigneur a dit que cette église attend un coup de fouet, oh, frères et sœurs et jeunes, tu es si jeune et si gentil, craignez le fouet de Dieu. Je n'ai pas été battu par des fouets, mais je suis resté trois heures au bord de l'enfer et la fumée a recouvert mon corps, même aujourd'hui, il est difficile de s'endormir et de s'asseoir parce que ça fait si mal, je me sens mieux qu'avant, mais quand le Seigneur vous touche avec un fouet, que pouvez-vous faire ? Le Seigneur a dit que vous attendiez d'être fouetté, soyez craintif, cela signifie que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, j'ai peur. Même maintenant, mon corps souffre, je ne peux pas toucher mon corps très fort, je ne peux serrer la main de quiconque fort, car j'ai été brûlé, quand je suis arrivé à ce bord, il a enroulé ses bras autour de moi, je pensais que je ne résisterais pas parce que c'était si douloureux, quand l'ange a vu comment je t'ai brûlé, il est venu vers moi et il a posé ses mains sur mon épaule, quand il m'a mis la main, mon corps était à la température normale, en ce moment, je me suis rapidement retourné et j'ai fait face à la route, le canyon dans mon dos, après mon tour, deux personnes sont apparues.